Ce sont des témoins, témoins de l'amour, l'amour de Dieu, l'amour de la patrie, de l'honneur, de fidélité, de ce que l'on avait promis, les idéaux, tout cela est porteur, tout ce qui incarne la vie et le bonheur. Ils essaieront de l'appeler autrement en vertu, être suprême, n'est-ce pas dire toujours Dieu d'une manière ou d'une autre, dans la bouche des hommes, tous créatures de prèves. Victimes d'une révolution qui embrouille tout, qui corrompt les cœurs et les esprits, qui mélange tout, qui suscite la haine, la méchanceté, et donc l'injustice, la pauvreté, et c'est beaucoup d'innocents. Certains de ceux qui ont mérité seront les gourous, alors qu'ils étaient bien capables, par leur comportement, d'avoir attiré la colère avec du peuple. Oui, et tous ceux qui se disaient fort en tête, tous ces esprits, à la suite de Voltaire et des autres. Mais ceux-là ne sont jamais morts, il y en a toujours aujourd'hui avec nous. Donc, la volonté, nous cherchons à être, dans cette vie quotidienne qui est la nôtre, nous avons nous-mêmes à choisir, et puis eux, pour être vraiment des personnes libres, ces prêtres, ils étaient jureurs, ils étaient ventes, ils étaient restés réfractaires, mais tous voulaient les biens. Et le malheur les a tous confondus, après leur honte d'avoir juré, certains se sont repris, et certains ont été emportés en déportation avec les autres. Et eux-mêmes, entre eux, ils se sont pardonnés, ils se sont entendus. Alors, nous faisons mémoire de cela. Nous en avons nommé beaucoup tout à l'heure, c'était bien. Faire mémoire, c'est en même temps éclairer notre présent. Comment évaluer les intentions des autorités d'à l'heure ? Comment évaluer les intentions de chaque citoyen ? De celui qui frappe, de celui qui est frappé, de celui qui cure, de celui qui se tait ? Dieu seul pourra trier, et combien ont été embarqués là-dedans, alors qu'ils n'avaient pas même à choisir. Souvent, celles-là les dépassaient. Époques de terreur, des peurs de colère. Beaucoup de pages de la Bible nous montrent cette colère quand le peuple ne veut plus faire la place de Dieu, quand il ne peut plus, quand le peuple ne veut plus faire la place de l'autre, enfant de Dieu, à côté de nous. C'est le même résultat. Les colères jailliront et nous pouvons nous interroger sur les événements du monde d'aujourd'hui pour savoir s'ils ne susciteront pas les mêmes colères. Je l'évoquais tout à l'heure, témoignages de ces prêtres. Ils étaient jeunes, ils ne voulaient pas mourir. Ils étaient courageux, ils étaient dignes. Cependant, ils ont été pris. Alors, ils fuyaient, mais après ils ont donné leur vie. Des lecteurs de ce jour, je reviendrai une ou deux phrases. Faites attention, faisons attention à la qualité de notre cœur. Là où se cachent les cupidités et les méchancités, les vengeance et les jalousies qui guident nos comportements de tous les jours par rapport aux autres, par rapport aux biens, par rapport à tout ce que nous voulons garder et protéger. Ce qui est important, c'est la foi qui agit par la charité. Voilà la réponse aux juifs qui cherchaient une purification extérieure, qui se contentaient de rites appris. Vous voulez la loi ? Soyez fidèles à la loi. Allez jusqu'au bout de la loi. Mais la loi qui nous apporte, c'est cette loi d'amour qui fait que je ne juge pas, je ne condamne pas. Les pharisiens n'avaient pas su accueillir Jésus. Et il le jugeait tacitement, bien qu'il avait envie d'être avec lui, il ne savait pas comment faire. Mais au-delà de la loi, il y a un temps pour garder la loi et il y a un temps pour ne pas la garder. Je ne sais pas ce qui était dans sa tête. Je cite un exemple. A propos du bouaké, quand il est peuvelé, on était un funérail, on rentrait du cimetière. Il y avait l'évêque, c'était une parente à lui qui était enterré. Et on rentre dans la cour familiale. Et devant la porte, il y avait deux cuvettes avec de l'eau, puis des herbes par-dessus. J'ai fait attention à ce que l'évêque passe avant moi pour savoir comment il allait. Moi, j'avais été seul, je faisais comme tout le monde. Je lavais ma main dans l'eau, puis c'était un vie traditionnel de bienveillance, de communauté, peu importe. Lui, parce qu'il est évêque et qu'il veut donner le son à son peuple, il est chez lui. Donc, il n'a pas lavé sa main. Ce même évêque, un jour, le mari de sa tante, prend une deuxième femme, vient à la maison. Donc, la tante était la première. L'évêque lui a conseillé, ou a obligé, ce ne sont pas bien les nuances, je n'étais pas là, à quitter la maison, parce qu'une chrétienne ne pouvait pas vivre dans ce milieu polygame. Alors, pensons qu'il a à éduquer tout un peuple, à poser des gestes qui vont aller loin. Mais là, pour ces parisiens, pour tout ce peuple, Jésus va dire, ta foi, si elle est vraie, qu'elle s'exprime par la charité. La charité va commettre, va effacer, va embellir, va tout transformer de notre vie, de nos paroles, de nos corènes, de nos échanges, de nos persécutions, des victimes et des bourreaux. Par la charité. Donne. Alors, donne en nos mots ce que tu as, partage ton bien et tu vivras. Alors, ton cœur deviendra pur, puisque tu cherches ta pureté. C'est le combat d'Oscar Roméo. Le Saint-Landor, 14 familles se partageaient avec le pays. Les meilleures terres. Pour se les partager et pour les garder, la police, l'armée, tout le monde était avec eux. Et le peuple criait, ils n'en pouvaient plus. Ils étaient obligés de survivre sur des lois qui ne produisaient pas beaucoup. Donc, il y a eu cette révolte. Non, beaucoup de pays à côté étaient mis carrévois, les sandinistes. Donc, Salvador s'est révolté. Et Roméo a pris la défense du peuple. Lui, évêque, il faisait partie de cette caste de ceux qui pouvaient vivre bien sans avoir de soucis. Il a épousé la peau du peuple. Et il a parié. Avant lui, plusieurs jeunes prêtres, pas tous en même temps, mais les uns après les autres, en signe d'indimidation pour le faire céder, sont morts, tirés par un tireur anonyme, parfois directement. Et lui, un jour, il était à l'Eucharistie. Ils n'ont même pas pris la peine de le tirer en face. C'est un tireur à lunettes de loin qui l'a visé, qui l'a atteint et qui l'a tué. Ils ont souffert encore après. Je crois que le responsable de cette tuerie va devenir président et ils vont vivre encore une dix, douze ans de combat avant de retrouver la paire. Toutes les guerres qui ont mis par la paire, comme on va commencer par là. Ils ont retrouvé la paire et une concorde. Nous le disons maintenant, cinq. Cinq, jusqu'à première fois. Le paque du dimanche a canonisé aux yeux de tout le monde. Pour que vraiment ce soit un modèle. Alors gardons de ces martyrs et de ceux d'aujourd'hui qui nous sont donnés en modèle. Eh bien, la foi. Merci pour la leur. Merci pour celle que nous avons reçu au baptême, que nous avons à grandir et à faire fructifier. C'est celle qui nous amènera à la vie, à la vie éternelle. Qui nous donnera la grâce du pardon, la grâce de la miséricorde, la grâce de l'intercession. La grâce de l'accueil, accueillir, donner ce que l'on a, donner ses bras, sa parole, son nom, son accueil. C'est le groupe d'aujourd'hui qui nous provoque. Avec tous ces migrants, toutes ces histoires internationales. C'est là où notre foi doit être marquée. Que le Seigneur nous inspire et la revivre. Sous-titrage Société Radio-Canada